9 personnes ont été tuées jeudi au Sénégal dans les violences qui ont éclaté après la condamnation à 2 ans de prise en ferme de l'opposant Ousmane Sanko. Face à la situation, les autorités ont confirmé avoir restreint l'accès aux réseaux sociaux et pour le gouvernement, la justice a fait son travail. Un homme politique s'est vu après devant la justice à cause d'une dame qui l'accuse d'un certain nombre de choses. La justice a fait son travail. Que Natopan a entendu depuis tous ces jours, c'est des menaces, c'est des invectives, c'est des intimidations. Le rôle de l'exécutif c'est de veiller à ce que toutes les institutions fonctionnent. On nous avait dit qu'il n'y aurait pas de justice, que les gens ne reconnaissent pas la justice sénégalaise. Elle a fait son travail naturellement, en toute indépendance, en toute transparence. Candidat à la présidentielle, Ousmane Sanko est plus que jamais menacé d'inéligibilité. Les autorités ont confirmé qu'il peut être arrêté à tout moment, ce qui pourrait créer de nouveaux troubles. Il n'y a pas aussi de projet insélectionnel parce que le Sénégal aussi a quelque chose qui est aussi spécifique en Afrique. C'est que le Sénégal a un État, un État fort, qui fonctionne, qui sait faire face, un État debout. Et tout projet insélectionnel se heurte à la robustesse de cette infrastructure étatique. Donc ici, nous sommes une démocratie dans laquelle les appels à l'insurrection n'ont aucune chance de prospérer. Un autre facteur de tension est le flou entretenu par le président Macky Sall sur son intention de briguer ou non un troisième mandat en 2024. ...qualifié d'étant au lieu de déboucher.